On va avoir besoin de toutes nos forces, il en fait partie, au même titre que d'autres joueurs. Donc c'est bien d'avoir tout le monde à disposition. On savait qu'il était absent, on avait pris une option sur un système de jeu. Après, on sait que c'est un bon joueur, donc on préfère l'avoir valide et dans le groupe plutôt qu'à l'infirmerie. On ne repart pas de zéro, ce n'est pas repartir de zéro. Il y a des garçons qui sont arrivés, qui vont nous permettre d'avoir un turnover plus important aussi. Qui vont nous permettre d'avoir plusieurs options par rapport à un système défensif. C'est ce qui était voulu et c'est intéressant par rapport à ça. On sait qu'il est capable de jouer latéral, il est capable aussi de jouer plus haut. Donc quand je parle de renfort, ça permet aussi à des garçons de donner d'autres options sur des systèmes. Et ça en fait partie, c'est des choses qui font partie, au même titre qu'à des postes différents. Donc ça nous permet d'avoir plusieurs options. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là aussi au niveau du Mercato. Oui, comme je l'ai dit, on a eu des soucis dans la phase de possession. Notamment sur les premiers ballons à la récupération où on n'a pas réussi à sortir de leur contre-pressing. Ils ont mis beaucoup de densité, d'agressivité aussi sur leur phase de récupération. Et les fois où on a réussi à sortir, trouver les côtés, notamment par rapport à l'opposé, on a fait reculer cette équipe de Paris. Mais c'était trop peu de fois dans le match pour s'installer et pour avoir des occasions. Donc c'est un peu le retour qu'on a fait par rapport à ça. Une grosse solidité défensive, ok. Après, un manque parfois, que ce soit dans la lucidité, dans les choix, dans la maîtrise technique, qui ne nous a pas permis justement de mettre cette équipe parisienne en difficulté. Oui, par moment, que ce soit la précipitation, lucidité ou maîtrise technique. C'est ça qui nous a fait défaut dans la phase de possession. Et c'est sur ça qu'on doit continuer de travailler. Oui, c'est vrai qu'il était sur le match de Paris, il était un peu entamé physiquement. Là, il s'est entraîné, il retrouve un peu de force. Après, oui, on connaît Jordan, on sait ce qu'il peut apporter à ce groupe. Mais comme j'ai dit au même titre qu'Elie, c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs dans le groupe capables d'apporter quelque chose. Oui, on a plusieurs options. Je veux dire, on a évolué beaucoup à 4, on a évolué aussi à 5. Et maintenant, on a des joueurs capables d'évoluer dans les deux systèmes. Donc, c'est ce qui est hyper intéressant. Ce que j'en ai retenu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est performant sur les phases défensives. Après, il faut améliorer notre animation offensive par rapport à un système à 5. Pas forcément. Alors oui, on a plus de repères parce qu'on a joué plus de fois. Mais après, que ce soit à 4 ou à 5, c'est toujours des points d'équilibre à trouver par rapport à une animation. Donc, le plus compliqué est là. On peut très bien jouer à 5. Et oui, on est performant. Mais bon, ça dépend comment on anime ce système à 5 aussi. Oui, on le connaissait. On l'avait vu. On sait de quoi il est capable. C'est un défenseur qui va nous amener beaucoup d'agressivité. Il a de la taille aussi. Donc, ça peut être un point aussi important au niveau des coups de pied arrêtés. Que ce soit sur les coups de pied arrêtés défensifs ou les coups de pied arrêtés offensifs. Donc oui, à partir du moment où il nous rejoint, c'est pour apporter un plus. Moi, je pense qu'il est capable d'évoluer dans les deux systèmes. Je veux dire, quand on est défenseur central au niveau Ligue 1, on est capable de s'adapter dans les deux systèmes. Il va nous en rester beaucoup des finales. C'est un match important. On va rentrer dans une série de 3 matchs hyper importants. Avec Strasbourg, Brest, 3. Donc, c'est comme avant le match d'OCR. C'est des matchs où il va falloir être hyper rigoureux, hyper attentif et ne rien concéder à notre adversaire. Ce n'était pas forcément la priorité. Mais bon, ça fait partie du bagage des joueurs qui nous ont rejoints. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des joueurs de caractère sur le terrain. Et ça fait partie justement de leur qualité. Donc, on va se servir aussi de ça sur les matchs qui vont arriver. Oui, on avait ciblé les postes. Et après, les joueurs nous ont rejoints par rapport à ça. Donc, oui, c'était ce qui avait été évoqué, demandé. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui, alors, il s'est entraîné avec l'équipe. Hier, on a fait une séance pour les garçons qui n'avaient pas eu beaucoup de temps de jeu sur le match de Paris. Donc, il a pu s'entraîner. Aujourd'hui, c'était un peu plus léger. Il se réentraînera demain. Mais bon, avec Toulouse, il a eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison. Donc, si je dois faire appel à lui, il sera apte à jouer. C'est un garçon qui a déjà un potentiel sur le plan athlétique et qui est capable de répéter. On en a parlé sur le plan de l'agressivité. Un garçon qui est capable de répéter les efforts. Donc, c'est toujours intéressant dans un couloir d'avoir un garçon capable de faire les efforts. Et après, il connaît la Ligue 1. Il a 29 ans. Il a l'expérience par rapport à ça. Donc, il va nous amener un plus aussi. Oui, bien sûr. Sur le plan offensif, on a des joueurs de qualité. Oui, il y a Stéphi qui est en forme. Il y a d'autres garçons aussi qui reviennent dans le coup. Tu as parlé aussi de Fétou qui peut évoluer un peu plus haut. Donc, comme je l'ai dit, on avait ciblé certains postes pour nous permettre d'avoir plusieurs possibilités dans les systèmes et dans les animations. Et oui, ça en fait partie. Oui, c'est assez trompeur parce que sur le début de saison, ils ont eu des matchs où ils auraient pu prendre des points. Ça n'a pas tourné forcément en leur faveur. C'est une équipe qui est parfois difficile à manœuvrer, difficile à jouer dans un stade qui est acquis à leur cause aussi avec un public qui va les pousser. Donc, les résultats sont trompeurs à domicile pour cette équipe de Strasbourg. Alors, tu me l'apprends parce que très honnêtement, les réseaux sociaux, je ne les regarde pas. Donc, tu m'apprends ça par rapport à ça. Je suis assez surpris parce que Léo ne mérite pas ce traitement au même titre qu'un autre joueur. La blessure qu'il peut y avoir sur Kylian Mbappé, elle n'était en aucun cas volontaire. Ça fait partie d'un fait de jeu. On est très malheureux aujourd'hui pour Kylian Mbappé par rapport à ça. Mais Léo ne mérite pas du tout ça. Il n'a pas cet état d'esprit de vouloir blesser un joueur particulièrement. Non, pas du tout parce qu'à 2-0 contre Paris, on aurait pu lâcher et on n'a pas lâché. On marque le 2-1 justement. Donc, si on avait pris 3-0, on aurait pu dire oui, l'équipe a lâché. Mais là, je ne vois pas pourquoi tu me poses cette question parce que ce n'est vraiment pas le cas. Je ne vois pas le cas.